bonjour à tous ce soir je voudrais faire une vidéo particulière où je partage quelque chose que je considère un peu comme un secret sur les capsules d'énergie bloquée au niveau de l'âme et des blessures de l'âme d'un point de vue karmique alors c'est une vidéo un peu particulière vous n'êtes pas obligé de continuer à écouter pour ceux qui trouvaient ça trop perché je vais simplement partager mon point de vue sur la question donc en fait je suis pianiste depuis 50 ans j'ai une carrière de professeur de piano de concertiste et en 95 j'ai déposé un protocole pour faire des portraits musicaux c'est à dire lire l'âme lire l'âme des êtres c'est un phénomène que je considère comme comme vibratoire c'est à dire se mettre sur la longueur d'onde la même longueur d'onde que la personne et comme la musique ce n'est que des vibrations c'est lire les vibrations de la musique avec avec mon piano alors l'avantage d'un piano c'est qu'il y a 88 touches avec des fréquences très graves jusqu'au jus jusqu'à très jusqu'aux très aigus donc ça balaye largement le spectre des fréquences et ça permet de retranscrire quelque chose qui est perçu au niveau vibratoire et de l'amplifier et de retourner à la personne et l'intérêt c'est ça permet à la personne de parler de ce qu'elle a vécu dans cette vie-ci parce que c'est ça le plus important c'est de ce qu'on ce qu'on vit dans cette dans cette vie là au niveau de ses mémoires transgénérationnelles ce que je dirais simplement ça je dirais que c'est j'ai dit dans d'autres vidéos la dimension horizontale c'est un peu comme comme se brancher en bluetooth avec la personne et petit à petit ce qui s'est imposé à moi c'est de pouvoir lire, d'être un petit peu en wifi avec ce qu'on appelle les zanales akashiques ou ce que j'appelle la bibliothèque universelle et ça c'est plutôt en wifi et en fait ce qui est assez singulier c'est qu'en fait je me retrouve un peu au carrefour de ces informations qui sont transgénérationnelles et des informations qui sont karmiques en fait de l'énergie en fait qui sont domaine de l'énergie parce que moi ce que j'ai retenu c'est que le grand scientifique Albert Einstein a dit que l'énergie elle est éternelle c'est à dire que on pourrait déduire que nos énergies respectives elle a toujours existé elle existera toujours on dit que l'univers est très complexe et que l'univers est en nous et qu'on peut tout mettre aussi dans une tête d'épingle l'univers donc c'est des considérations qui sont très très difficiles à mettre en place dans un cerveau d'être humain donc pour revenir à mon sujet des mémoires des blessures karmiques depuis deux ans j'ai j'ai testé pour plusieurs raisons des techniques de bien-être très très différentes et comme le piano en fait c'est toucher des touches pour toucher des gens sans les toucher il m'a été amené d'échanger des soins avec des thérapeutes et je me suis rendu compte que j'avais un don que le don du piano en fait le don de toucher des touches en fait je me suis rendu compte que j'avais un don pour enlever des énergies bloquées chez les personnes donc sur la table de massage avec un protocole bien particulier je teste avec mon pendule sur un tableau de 0 à 100 ça me permet de mesurer en fait des pieds à la tête différentes parties du corps en fait alors évidemment ça peut paraître hasardeux ça peut paraître présomptueux ça peut paraître tout ce qu'on veut mais le truc c'est qu'il y a des résultats donc c'est ça qui m'impressionne moi-même c'est à dire que je me suis rendu compte en fait c'est que l'état de conscience modifiée quand je joue du piano et ce qui fait que c'est la faculté de partir, de monter haut tout de suite un peu comme une montgolfière ça me permet d'aller très très loin en fait dans ces anal akashique ou ces bibliothèques universelles et je me suis rendu compte que quand je fais le soin sur une personne en fait c'est comme si j'étais un guide, comme si j'étais un passeur un passeur d'âme, comme si j'étais une antenne et en fait il faut d'abord que la personne elle soit d'accord parce qu'on peut pas, je pense qu'on peut pas aider une personne si la personne n'est pas partie prenante en fait et en fait c'est comme s'il y avait un dialogue qui s'instaurait entre mon âme et l'âme de la personne pour aller chercher des pièces détachées dans la bibliothèque universelle je fais une parenthèse oui parce qu'on a tous des traumatismes on a tous des traumatismes dans cette vie-ci on a tous des traumatismes par rapport aux mémoires transgénérationnelles et nos blessures karmiques et ce qui s'est imposé à moi c'est qu'en fait on peut pas on peut pas on peut pas libérer les mémoires transgénérationnelles si on libère pas les blessures karmiques autrement c'est un petit peu comme si on faisait la moitié du travail à mon point de vue et que l'avantage du piano d'avoir fait 50 de 50 ans de piano ça me permet l'avantage que ça aurait c'est de pouvoir se brancher de façon très très précise et là c'est très très compliqué à expliquer je peux pas expliquer avec des mots ça dépasse les mots en fait c'est ça que je voudrais expliquer les capsules d'énergie bloquée moi je les visualise un peu comme des comme des vous savez les capsules en métal qu'il y a sur les bières les bouteilles de bières des ronds avec des picots autour qui sont rouges moi je visualise rouge et en fait quand je quand je fais le soin intuitif connecté sur une personne quand je libère ces énergies bloquées en fait c'est des fois en touchant la personne avec son accord bien sûr mais des fois avec les mains au dessus du corps au dessus de la tête au dessus des mains au dessus des genoux au dessus des pieds je fais des mouvements un petit peu qui sont chamaniques pour évacuer les énergies qui sont bloquées donc quand je fais ça c'est sous protection de grands maîtres spirituels qui sont christiques comme la Vierge Marie comme sainte Thérèse mais ça peut être Bouddha ça peut être ça peut être sa protection des anges des archanges c'est très très important et et en fait dans un premier temps il s'agit de libérer ces ces capsules d'énergie bloquée et après de les remplacer par l'énergie d'amour véritable qui qui vient de l'univers des bibliothèques universels en fait c'est une énergie qui est alors je fais bien attention parce qu'en ce moment il faut faire très très attention avec ça qui est une énergie d'amour pur qui est ce qui régit le monde des plantes ce qui régit le monde de de la vie enfin voilà si avec ça qui cette énergie là il n'y aurait pas de guerre sur terre alors on n'est pas non plus dans un monde de bison ours j'essaie de vous expliquer ce qui est très très difficile d'expliquer de vous partager un peu ce que je considère un petit peu un secret et même pour moi c'est un peu courageux d'exprimer tout ça parce que c'est c'est mon ressenti c'est ma vérité mais je peux pas l'imposer comme une vérité absolue je sais que j'aurai des détracteurs je sais que j'ai des gens des personnes qui trouveront ça intéressant mais par contre ce qui est sûr c'est que toutes les personnes à qui j'ai fait des soins ressentent un soulagement ressentent une libération se sentent rassemblés et en fait avec des portraits musicaux je fais une musique et souvent je fais le soin sur la musique que j'ai fait pour la personne et en fait à ce moment là c'est comme si au lieu de jouer du piano sur mon piano je jouais du piano sur la personne en fait et la musique en fait elle multiplie la puissance du soin c'est à dire ça s'additionne pas mais ça se multiplie et je trouve ça extraordinaire que la musique puisse s'amener à la croisée des chemins je me rends compte que tout est vibratoire je me rends compte que la puissance de la vibration elle est phénoménale je prends conscience que ces énergies bloquées en fait si elles restent bloquées et bien c'est ça après qui peut déclencher des problèmes ça peut déclencher ce qu'on appelle des maladies je suis très prudent avec ça il n'y a pas que ça mais en tout cas moi ce que je ressens c'est que c'est que des fois il y a des personnes qui ont mal aux articulations qui ont mal et que avec ces techniques qui se passent qui est en fait une énergie qui est dans les mains ce qu'on appelait souvent du magnétisme mais que c'était très décrié on appelait ça les magnétiseurs les guérisseurs enfin avec ça toujours été un petit peu la chasse aux sorcières mais qu'en fait que tout est énergie et que et qu'on nous a un petit peu coupé de tout ça mais qu'on a tous ce don là hélas dans une société où tout est rationnel où on veut tout réjanter par le mental on veut nous couper de nos émotions de l'amour qu'on a dans le coeur de l'ouverture du coeur du partage dans la sincérité dans l'authenticité voilà donc je voulais vous partager ça donc vous trouverez tous sur mon site sur mon site vous trouverez une rubrique sur les portraits musicaux vous trouverez une rubrique du soin multisensoriel que j'ai réalisé avec une amie thérapeute et vous trouverez le soin intuitif connecté que je peux proposer en option quand je fais un portrait musical voilà alors je vous remercie pour votre confiance vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez me trouver aussi sur Facebook je vous souhaite une bonne soirée à très très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt